A l'intérieur de cette cage, une expérimentatrice pose deux rondelles de bananes. L'une est cachée, l'autre reste visible. A l'extérieur, deux macaques de Tonquéan, le dominant ne voit que le morceau visible, alors que le dominé voit les deux. Le dominé venu par la droite se rue sur le morceau caché. Il a compris que le dominant ne peut le voir. L'étude révèle que plus les macaques sont proches dans la hiérarchie, plus vite le dominé se dirige vers le morceau caché. Si l'écart de hiérarchie est important... Le subordonné va se diriger de façon moins directe vers la nourriture cachée, c'est-à-dire qu'il ne va plus s'attendre. Et puis il peut aussi adopter certaines stratégies, comme par exemple faire comme s'il n'avait pas vu la nourriture cachée et aller chercher celle-ci lorsque le dominant a le dos tourné ou même n'est plus là. La preuve sur cette séquence. Cette expérience pose des questions. Les macaques disposent-ils de certaines facultés de la théorie de l'esprit ? Cette capacité attribuée des états mentaux aux autres individus à se mettre à leur place. Des scientifiques l'ont déjà montré au début des années 2000 avec les grands singes. Aujourd'hui, ces deux chercheuses tentent à le démontrer chez des animaux un peu plus éloignés de l'homme sur l'échelle de l'évolution. Les animaux sont loin des animaux-machines auxquels on croyait il y a longtemps. Ils ne font pas que répondre à des stimulus. Et finalement, ils sont capables de comportements socialement extrêmement complexes. Une autre étude. Ici, l'expérimentatrice cache un raisin dans l'un des trois tubes. L'objectif est de démontrer que les macaques prennent en compte certains indices traduisant l'état d'attention d'un humain. Dos tourné. Stop. Pas de réaction. Mais lorsqu'elles se tournent, le macaque communique. Ils prennent en compte l'orientation du corps et du visage de l'humain pour communiquer avec lui quant à la localisation de la nourriture. Macaques de tonquéants, mais aussi lémuriens ou capucins, d'autres espèces du centre encore plus éloignées de l'homme, vont être confrontées à la théorie de l'esprit. Avec un objectif derrière toutes ces expériences, en savoir un peu plus sur les origines de la pensée de l'homme.